... Mes chers, allons-y, voyons ce fameux reportage. Pause ! Réparez-vous le reportage qu'on va voir, je le note rien de mieux que 5 étoiles ! Et justement, j'aimerais bien imposer un système de notation dans les commentaires pour que je puisse savoir quel style de reportage vous aimez le plus. Donc n'hésitez pas à noter ça sur 5 dans les commentaires. Merci ! Et voici le maître de ce royaume pour clubeurs. Bonjour, monsieur ! En pleine répétition pour samedi soir, l'homme qui attire les foules. DJ El Grégos, un disque joker formé à l'école des balles populaires. Il faudra regarder en soirée, ça ne fait pas de micro-coupure comme la dernière fois. C'était le seul problème, ça. Roi de la nuit, roi des platines, week-end après week-end, El Grégos a bâti sa réputation. J'ai mal à la tête. En fait, moi, je suis quelqu'un très ouvert musicalement parlant, mais tout ce qui est genre... Des bruits tout le temps comme ça, là, impossible. La techno, là, ou des remixes de chansons, là. Connus, genre que t'aimes bien, de base, là, un remix de ça. Il y a beaucoup de gens qui viennent ici justement pour ça, parce que j'ai une grande gueule au micro et parce que je leur rentre dedans, parce qu'il se passe ça, ça et ça. Parce que si je ne le fais pas, c'est mon établissement qui meurt. Les gens qui viennent ici pour la première fois, s'ils voient un DJ qui dort et ils voient des clients qui dorment, malgré l'infrastructure technique, il va se dire, c'est joli, c'est bien, c'est pas mieux qu'ailleurs. Pour se distinguer de la concurrence, le DJ a imaginé un traitement de choc. Micro, électro et chanson française, son cocktail, pour faire pétiller les nuits limousines. J'ai pas les rêves des musiques françaises, mais... Oui, il chante. C'est pas un cliché, ça, en France, les gens qui parlent comme ça, là ? Comme si c'était à une fête foraine, là ? Allez, 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 c'est tout, ça y est, allez, on est parti, allez, 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 allez ! C'est exactement cette ambiance. Donc vous faites tout ce qui est en notre pouvoir pour qu'il n'y ait pas de problème. Maintenant, c'est vrai que l'alcool, on en vend... J'adore le plan derrière d'eux qui juste taffe. Vous aurez pu faire ça après l'interview ? On en vend, c'est du poison, un forçario et il peut y avoir effectivement de débordement. On n'est pas des surhommes, on peut pas... Attendez, c'est écrit quoi ? Deputa Madre 69 Ibiza. Je veux bien qu'ils soient propriétaires, mais ils pouvaient pas faire dans le pull cliché, là, avec les tattoos et tout, là, je suis désolé. On peut pas tout empêcher, on tient un établissement de nuit et pas une pharmacie. La réserve se remplit et dans la grande salle, le personnel s'active pour refaire une beauté aux 3000 mètres carrés de la discothèque. Demain soir, c'est la soirée la plus chaude du week-end. Comment ça ? Tout doit être prêt pour accueillir les fêtards du limousin. Il travaille l'endurance pour tenir la nuit, mais aussi son apparence pour les clientes. Les clientes, c'est précis là. Pour bien leur servir, évidemment, pour les services clients. Son corps est un outil de travail et un produit d'appel. Un produit d'appel, carrément. Bonjour, madame. Aujourd'hui, Marie-Thérèse a sorti ses ramequins et les... Oh, la transition, what the fuck ? Cacahuète. C'est samedi, et ce soir, elle a invité quelques amis. Oh, le changement d'ambiance. Car elle a prévu une animation, un homme, dans son salon. Mais wesh, madame ! Donne vraiment un chanteur à domicile. Ah ! Oh, madame, vous m'avez fait peur ! Le chanteur vient chez moi, je voudrais savoir ce que ça va donner. Ok, tout s'explique là, on le sait aussi. Un son inconnu, excitant, mais Marie-Thérèse a tout de même choisi un chanteur avec de sérieuses références. Le voici. Il s'appelle Henri Lamarre. Henri Lamarre ? Il vient de se lancer dans la chanson à domicile. Et le concert de samedi soir, c'est son tout premier. Mais c'est trop fou ! Ils vont vivre ça ensemble, pour la première fois. Et regarde les gens en train de s'embrasser. Quelle scène bizarre ! Madame, madame, madame ! Ok. Ouais, montre-nous ça, frérot ! Oh là, là, j'ai peur. Arrête, 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 arrête ! Il dit même pas des vrais mots en plus, c'est ça le pire ! C'est quoi cet anglais ? Oh, le monteur ! Oh, le monteur ! Donc, par contre, là, il va nous falloir des tables, les bancs et tout ça. Hier, le reportage est exceptionnel. En fait, je pensais qu'il allait avoir juste des trucs par rapport au club. En fait, c'est tout les styles de soirée qu'il y a un samedi soir en France. Yo, le concept est exceptionnel. Je suis désolé, mais le reportage est incroyable. Ah, je suis... Samedi soir, c'est LA grande fête de l'année. C'est demain, et pour le moment, rien n'est prêt. Ni la buvette, ni les stands, ni le plus important... Oh, ça, c'est une grosse fête de village, ça, c'est quoi ? La scène pour les musiciens. Ok. Normalement, on a tout ce qu'il nous faut, on a toutes les bâches, ça va être important. Oh, il y a du budget, celui-là ! Oh ! Attendez, la mélo est incroyable, il faut juste que je réécoute, là, vite fait, là. Certains disent qu'il est au bar et qu'il refait le monde. Oh ! N'a-t-il jamais pensé à rendre son tablier ? Henri peaufine ce spectacle. Musique, parole, il a... Je fais du beatbox, là, il fait quoi, là ? Brouf, elle est sans défect en même temps de chanter, là, c'est un truc de fou. Fin de l'exercice. C'était le dernier, avant samedi. Non. Non, non. Ok, ok, il y a vraiment des grosses répètes, je m'attends à un spectacle incroyable. C'est le jour J. Le retour. Ah, c'est déjà maintenant, là ? Jean-Louis Paquet, l'organisateur. Jusqu'à ce soir, ils vont faire le tour des maisons, accompagnés d'un orchestre, en échange d'un peu d'argent. Ok, le tour des maisons. Les conscrits, trois. Autrefois, les jeunes faisaient le tour du village pour se constituer un pécule, avant le service militaire. La nouvelle génération récolte de l'argent pour financer la grande fête de ce soir. Ok. La première visite est toujours réservée au maire de la commune. Bonjour ! Oui, mais nous aussi. J'ai jamais vu ça de ma vie. Ah bah c'est bien. Attention ! Une petite bourse. Attendez, euh... J'ai pas été 100% convaincu de la performance. Ils doivent donner de l'argent, là ? Fixer avec Elanor 10 minutes par maison. Ok. 10 minutes par maison, pas plus. C'est ambitieux. Et peut-être pas très réaliste. Il est midi, l'heure de l'apéro. Et Jean-Louis et son équipe doivent tester un élément essentiel pour ce samedi soir. La qualité de la bière. Ah oui, évidemment, ils vont tester. C'est pour le travail, hein ? Où ça ? Bien sûr. Pour les plus bien, il faut... Vous prenez un gros test, non ? Vous trouvez pas ? C'est bon, c'est bon. Merci, c'est moi qui vais goûter. Pauline, président, elle est bonne. Elle est bonne ? Ouais. Tu vas pouvoir en boire. Ça sera un bon cru ? Ouais. Côté boisson, les conscrits... J'ai mal à la tête, là. ... compris de l'avance. Car dans la campagne corézienne, les villageois sont particulièrement hospitaliers. Ouais ! C'est de l'eau ? C'est de l'eau, c'est sûr. C'est pour adoucir le café. Un peu d'eau. Et ça, ça n'est pas bon pour remplir la cagnotte. Ils vont être bourrés avant même la soirée. Quel est le projet ? Allez, on se... Bon. Vous vous dépêchez de bord, Indien ? Ben oui, on a plein de maisons à faire. C'est pas non plus le... On a un challenge. Un challenge ? Ouais, c'est vrai, non, mais il y a raison. D'accord, mais on a... Enfin non, aussi... Ça commence à... Les effets, on les semble ? Mais non, c'est comme... On va pas 5 minutes, mais on va pas rester une demi-heure. Si on reste une demi-heure par maison, Sylvain, on fait combien de maisons ? Quatre. Quatre ? Vous avez récolté combien ? 40 euros. On y va, là. Pour rappel, ils sont là pour récolter de l'argent pour la soirée. Ça travaille fort, ça bosse dur. Regardez-moi ce plan. Après un sixième apéro... Six apéro ! C'est même pas le soir encore ! Les jeunes gens reprennent leur tournée. C'est même pas le soir encore ! Rien me parle avec la bouteille. Les heures passent, et les conscrits ne baissent pas la cadence. Ah, frérot ! T'es dedans ! Ah, mauvaise idée ! Ah, j'ai mal pour lui, là. Ouais, 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 on y va, là ! Il semble même de plus en plus inspiré. La musique, ça, sort de la barrique. Et 7, et 8... Eh ouais, je suis doucement ! Et 13 apéros... Bah, honnêtement, les réels de vous à moi, genre, ils jouent pas mieux, maintenant qu'ils sont bourrés ? Genre, tout à l'heure, c'était un peu plus insportable. Attendez, 13 quoi ? Ils ont dit quoi, 13 ? La musique, ça, sort de la barrique. Je sais pas, je lisais le chat, son mot. 7, et 8, et 13 apéros... 13 apéros ! ...près de 400 euros pour financer la fête de ce soir. Donc, ils sont bourrés de la gueule, ils ont touché 400 balles pour financer la suite de leur bourrage de gueule. C'est incroyable, en vrai de vrai. Ils ont créé un e-commerce exceptionnel. Ils ont été en plein de foyers et bu presque autant d'apéritifs, mais pour eux, la soirée ne fait que commencer. Le week-end, Jimmy finit à 14h, dans 10 minutes. Ok, ça va. Cet après-midi, il aura tout son temps pour préparer sa sortie de la semaine. Un samedi soir motorisé, une course de scooter clandestine. Mais non, ils s'en passent des trucs, trop bien ! Il y a quand même une petite tension, quoi. Non, mais on n'est pas impliqués, donc ça va juste cool avoir. On a une vitesse, tout ça. Attention, frérot, quand même, là, c'est dangereux. Enfin, je suis sorti. Je suis libre, arrête. Trop bien. Doucement, frérot, doucement, doucement, doucement. Un petit scooter qui arrache pourtant le bitume. Mais presque un jouet par rapport à la machine de course qu'il attend chez lui. Je vous avoue que c'est impressionnant, mais qu'est-ce que je trouve ça débile, les gens qui font ça sur la route, là ? Genre, vraiment, du niveau débilité, genre intense, là. Oh, la cave. Yo, what the fuck, là, c'est... Yo, what the fuck, c'est quoi, c'est quoi, c'est le sous-sol ? La catacrombe. Moi, je descendrai jamais. Vous descendez le soir comme ça ? Mon petit bébé que je fais de la course avec Hop là Il l'a fabriqué de ses mains Tu l'as Quoi ? What the fuck Tony Stark là ? Quoi ? Mais non Le caméraman qui te regarde Un scooter customisé et surgonflé Mais non Mais non C'est pour ça qu'il l'avait caché au fond de sa cave En fait sur ce scooter A part la selle et le cadre Rien n'est d'origine Et toutes ces transformations n'ont qu'un seul objectif Aller toujours plus vite A la base elle roule à 50 en fait Ok mais Mais maintenant comme il y a plusieurs choses qui ont été modifiées Bah maintenant on peut Taper des points de 120-130 km Putain wow Par contre comment ça a l'air dangereux de vous Ce petit truc là Street Magic est une machine exigeante Une mécanique fragile A entretenir avant chaque course Ah non j'aurais pas confiance On se peut pas rouler avec ça Il est 19h Fait à la main comme ça Il faut mettre les mains dans le cambouis Street Magic Street Magic ? La course est dans deux heures Et la réparation est plus compliquée que prévu Ouais c'est impressionnant C'est vrai que c'est un fan de mécanique Et tout là Et qui connait son truc C'est vraiment impressionnant C'est pas homologué C'est sûr que c'est totalement pas légal Oh il fait ça dans son Jimmy Un feu de bengale Ni protection Mais mais c'est un gêné lui Oh what the fuck Envoyez pas ça au proprio là Ça y est mission accomplie Ah mission accomplie là Mais bon Ah ouais A ne pas faire C'est bien sûr précise frérot Mais frère t'as pu brûler tout l'appart Qu'est-ce tu fais ? C'est interdit de faire ça Avec raison j'ai envie de dire Oh il a rien à foutre Et après trois heures de mécanique C'est le grand frisson Et cette fois-ci c'est la bonne Ok En plus il va sans casque Il sent rien il sent pas les couilles ce génie Oh le bruit Oh tout le voisinage qu'il doit adorer Ça va ça pousse Et Street Magic sont enfin prêts Pour leur samedi soir clandestin Oh ils s'en passent des soirées de fou là Au carré on touche aussi au but Oh ils avaient oublié lu frérot avec les tatou-tribous non ? Et le t-shirt Loic love you either Salut Teddy Et surtout Possesseur d'une barbe en colis incroyable On a faut le mentionner Ok attends 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 J'anticipe le personnage Non mais vous allez dire Que je m'a dit T'es en mode full jugement Mais regardez ça C'est le frérot qui paye un peu trop cher Ses bouteilles dans les clubs Pour faire genre Non mais est-ce que vous anticipez déjà ? Seule chose le préoccupe L'heure de partir en soirée Il est 19h C'est la débauche C'est la fin de la semaine Et c'est le début du week-end Elle a trop à toi C'est la fête qui commence là La détente La fête ce sera un petit peu plus tard Quand on arrivera au carré tout à l'heure Au carré ? Le top départ D'un marathon de la fête Le marathon des clubbers Pourquoi le plan il a duré deux secondes ? C'est un des meilleurs plans d'humanité Attendez attendez Comment ça se fait que le frérot A un plan de lui avec Les vieux trucs bluetooth là What the fuck yo C'est une époque révolue Mais qu'est-ce que c'est magnifique De voir ça avec le recul là Vous vous rappele A une époque ça c'était la méga classe Soufflons la chette La bande de Teddy C'est un véritable clan Des accros de la nuit Qui se retrouvent tous les week-ends Des accros de la nuit Et commencent par quelques bouteilles Chez Adeline Etat Quelques ? Allez Il y a nos emmerdes Teddy il a quelle place ? C'est le papa C'est le chef C'est des frères et des sœurs C'est pas le papa C'est le grand frère Il a pas la maman Il a pas la maman Ça j'en ai tellement désespéré Qui c'est qui est pas prêt ? Mais il y a pas un homme Teddy, papa clubeur Règne sur l'apéritif Du samedi soir Mais la soirée ne fait que commencer Il va devoir gérer tout le monde Jusqu'au bout Qu'est-ce que quoi ? Comment t'as géré ? À quelques kilomètres de là au carré Grégo se retrouve son équipe de sécurité 700 kilos de muscles Une force de dissuasion Qui calme très rapidement Les fêtards un peu agressifs Ça j'adore ça Espérons qu'il y a du drama Et qu'il y en a un qui veut se battre avec Souple Tu es tranquille ici Prends tes aises On voit que tu es un petit peu en retrait Ce qui est normal Tu viens d'arriver C'est peut-être ton caractère aussi Évidemment De refuser systématiquement Les 14-15 ans Même accompagné de Ben encore heureux C'est niet Ben ouais Alors j'y viens Mais Quoi ? 16 ans 17 ans On va rester souple Encore un petit peu Par contre On demande une carte d'identité obligatoire Et vous n'oubliez pas de mettre un bracelet Qui ne s'enlève pas Vous le mettez bien De façon à ce qu'on ne serve pas d'alcool à ces gens là Bizarre L'alcool est interdit aux mineurs Alors pourquoi vous les laissez rentrer ? Alors que c'est également pas legit Ils peuvent très bien bien sûr Nous louser en allant boire dans la bouteille d'un copain D'une copine Ça d'accord Mais nous Pourquoi vous pensez qu'ils vont là en fait ? Vous pensez qu'ils vont là pour jouer au Scrabble ? Au bar Tout ce qui est bar On ne servira pas d'alcool aux mineurs C'est très clair Pour les identifier La seule chose c'est le bracelet C'est samedi soir Et la retraitée attend avec impatience Son chanteur à domicile Oh c'est Pierrot Bonjour Salut Pierrot Bonjour Pierrot Comment vas-tu ? Ça va ? Elle accueille ses premiers invités Tous ses amis du club des anciens du quartier Mais non c'est mignon Je l'introduis ici Je vous demanderai Enfin vous ferez ce que vous voulez Mais la personne va Discuter ? Ouais non Pas discuter Enfin Et il faudra quand même pas parler Il faudra écouter Et après Quand il aura fini son concert On boira un coup Hein ? Il y a le plein qui est organisé On boira un coup Hein ? On boira un coup pour l'arrosage On boira un coup pour l'arrosage Henri Lamarre est sur le pied de guerre Il va devoir faire ses preuves Avec ses chansons et sa guitare En solo Attendez c'est ça que je trouve drôle En fait les vieux quand il dit soirée Il est comme clairement 15h Grosse soirée incoming Je viens vous chercher Bonjour Pourquoi il y a collé autant au micro les rayes ? Bonsoir Je viens vous chercher Bonjour Il vous entend madame ? Bonjour madame C'est le chanteur à domicile Bonjour madame Bonjour Allez-y Eh ben je vous suis Entrez Oh là là Très à l'aise Donc c'est ici que je me prépare Oui 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 Il est stressé mesquine Là il est stressé Il a pas l'habitude de faire des shows comme ça là En guise de loge Le petit vestibule de Marie-Thérèse Grosse concert là Henri Oui Entre en scène Je suis sûr il est stressé Il est stressé Et maintenant Bonsoir Je vous présente Bonsoir 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 messieurs Bonsoir Bonsoir Le chanteur à domicile C'est le chanteur à domicile Henri Lamar C'est sûr qu'il a pas l'habitude Bonsoir 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 La guitare La guitare La guitare La guitare La guitare La guitare Que je chantais Dans les palaces Mais très vite L'ambiance monte Il a ferré son public Il y a un changement d'ambiance C'est bon Il commence à ta l'aise Les papys et les mamies s'enivrent Des tubes d'Henri Lamarre Et après 40 minutes de spectacle C'est l'apothéose C'est avec cette chanson que nous allons clore ce spectacle Mais non On n'est pas fatigué On n'est pas fatigué Impossible d'échapper au rappel Allez nos dernières Allez frérot On y va Allez on t'a dans les mains Oh pour le rock'n'roll On t'a dans les mains Trop bien public incroyable Même Sanson guitariste Henri Lamarre a réussi son show Marie-Thérèse est aux anges c'était Henri Lamarre mesdames et messieurs merci beaucoup merci Henri Lamarre vous allez prendre quelque chose quand même avec nous si si obligé oh le classique grand-maman là très très content ouais t'es moderne mais bien t'as vu t'as une fan maintenant là madame madame ça plaît aux gens du bel âge là ce que je vois ça va être le chapeau il a pris le numéro de la dame là je l'ai vu Marie-Thérèse et le club des anciens c'est un samedi soir inoubliable sacré en vrai on va classifier en fait chacune des soirées qu'on va voir là pour l'instant celle-là elle va être dure à battre très très dure c'est aussi samedi soir sur l'autoroute à 10 ok à quelques kilomètres de blois dans cette station service ouverte 24 heures sur 24 et laurent vient prendre son service salut laurent il est 22 heures partout en france la fête commence mais pas pour lui oui l'ambiance plus plus triste l'attaque ou comment ça pendant huit heures l'argent laurent va travailler alors que les autres s'amusent avec la musique et tout la qu'est ce que c'est que ça là pour le changement d'ambiance derrière sa caisse c'est bien c'est un travailleur là non non pourquoi ça fait ça paraître comme un mec bizarre la taf jusqu'au petit et on respecte laurent sera seul maître à bord on a besoin de gens comme ça pour avancer dans une société solitaire c'est parti un voyage immobile au bout de la nuit pour créer de quelques rencontres le samedi soir c'est une nuit particulière au sans demi mesure c'est soit c'est très détendu ok soit on va se taper des gens qui sont très énervé mais en attendant d'avoir un samedi soir pour lui laurent s'occupe qu'est ce qu'il fait oui ça sonnait à mon club comme image c'est quoi samedi soir pour lui laurent s'occupe tu regardes quoi la laurent et surveille les automobilistes avec ses jumelles ok il relève les plaques d'immatriculation au cas où un client partent sans payer mais pas des systèmes de caméras de base pour ça donc quoi laurent reste à l'affût le samedi soir il doit faire ça en plus mais c'est pas quoi c'est quoi cette tactique là en fait on est dans le far west ah ouais dans le nord le gendarme jean baptiste glacet attaque comment c'est non mais il y en a qui disent ce documentaire de daté on parle quand même de documentaire qui est en hd vous dire un minimum là je vous dirais des caméras de surveillance à cette époque là là c'est quoi ça la nuit de travail c'est un homme du psyg le peloton de surveillance et d'intervention de la gendarmerie ok des hommes de la nuit qui vont partout où il faut du renfort oh shit cambriolage rix excès d'alcool dans le nord les samedi soir sont souvent chauds 23 heures teddy et ses amis sont toujours à l'apéro les préliminaires se prolongent entre deux verts on peaufine son style le moindre détail compte il ne faut pas rater son entrée en boîte au cas en vrai c'est quand même fascinant les ray les cheveux sont connectés je pense et c'est quand même fascinant comme concept là tu réussis à connecter tes cheveux via ta mâchoire et tout la fascinant comme concept quand des invités de dernière minute arrive t'es sûr que 106 c'est 106 elle a pris sur la cloche là je vais la chercher qu'est ce qui arrive ma mère merde c'est pas une bonne nouvelle ça je pense non ta mère va venir club avec vous quoi attendez quoi tu vas en club avec ta maman je sais pas à quel point je serais non je pourrais pas karine la mère de cecilia et tony a décidé de venir faire la fête avec ses enfants karine oui ça a l'air plus jeune limite la mère de cecilia et tony a décidé de venir faire la fête avec ses enfants et le père aussi très vite mais dans l'ambiance à l'aise au milieu des grands ados on n'a pas tant de différence d'âge puisque à quand même plus que c'est votre fille je veux dire mon fils aîné j'ai que 20 ans de différence donc il y a cinq enfants donc l'écart mais honnêtement de vous amant mes qui dans le chat serait à l'aise justement de sortir en boîte avec ses parents non mais moi j'adore mes parents impossible déjà sur ma boîte mais est possible avec mes parents en plus là j'ai des gens qui draguent des paroles jeunes dans sa tête karine mais tout de même à profit son expérience car teddy ne se sent pas bien et c'est sa mère qui va lui faire le massage l'airée elle collectionne des cristaux ça c'est sûr à 100% sa soirée la force genre l'a retiré sa maladie ou quoi et ça semble marcher une méthode qui produit son petit effet sur teddy comment ça yo ça c'était bizarre comme plan ça fait du bien c'est relaxant ça y est ils sont trop proches avec les potes là après trois heures chez tony et adeline le groupe d'amis s'engouffre dans les voitures ok et déjà presque une petite boîte de nuit où l'on sort le grand jeu quelques bulles pour basculer un peu plus attendez les rails vous pensez ça ça coûte combien parce que visiblement il fait ça chaque fin de semaine et le frérot il travaillait en tant que quoi déjà il travaille dans la vente je suis pas un gestionnaire financier mais je sais pas à quel point c'est le meilleur des investissements ok ouais t'as ouvert une bouteille madame vous avez 52 heures après le champagne teddy et sa bande sont chauds et prêt à passer au brutal attendez c'était pas ça la boîte de nuit il y a encore pire prêt pour le carré ah ok c'est ça le carré d'accord ce samedi soir partout en France on retourne à la fête du village qui est trop bien tout le monde se prépare quai des cosplays de mario là faut pas compris le concept là de la soirée le programme est nouveau on vient de t'inquiète on savait se passer t'inquiète donc là on est dans le camion de houston pourquoi on est là pendant qu'ils changent les autres tout le matos qui a été déchargé pour être mis sur la scène on vous dérange ? ça c'est Eric le batteur et faut savoir que donc on partage le camion en deux la plupart du temps donc pour non non calmez vous là et puis le petit rideau c'est pour Sophie donc pourquoi il s'est pas mis derrière le rideau le photo Sophie qui est le oh je l'avais oublié je l'avais oublié notre Tony Stark est en moderne jim disparaît dans la fumée des pots d'échappement ce soir il participe à une course de scooters clandestine ah merde c'est fou ça et pour ne pas être repéré les scooters sont chargés dans un camion le lieu du rassemblement a été tenu secret jusqu'au dernier moment yo ça c'est fou jimmy et tout sourire ok est-ce qu'on peut bon on sait que tout le truc est illégal mais je veux quand même que mon gars jimmy il gagne là let's go jimmy le FC jimmy il est là là le rendez-vous est réservé à un petit cercle d'initiés passionnés de vitesse ils se réunissent tous les samedis soir ils ont choisi une longue ligne droite au milieu des entrepôts le lieu idéal pour faire hurler les moteurs oh l'accélération les pilotes foncent sans éclairage à plus de 120 km heure what the fuck sur des machines conçues pour rouler à 50 une discipline dangereuse et interdite mon bras il est tout dur là il est tout gonflé le jour ils vont voir le reportage la police là ils vont mettre un dos d'âne et c'est fini la course est terminée ah bah pas de problème c'est bien passé elle reprendra samedi prochain ok eh mais ça qu'est soirée quand même oh le retour yo les réels on se croirait pas dans road 96 là la référence à tous mes gens de culture là ce reportage là on se dit on passe d'un scénario à l'autre et tout c'est fascinant Teddy débarque avec sa petite bonde Teddy salut ça va la pompe ? et toi ? ça va ? ok là c'est les choses sérieuses qui se passent mes chers let's go c'est un gars plugué là ok d'accord dans le palais des nuits de Konda sur Vienne Teddy est reçu comme un prince dès le parking Teddy a une réputation à tenir et chaque détail compte ok comme par exemple la voiture ça fait partie un peu de la panoplie aussi ? bah bien sûr 308 Laguna Montseat ah non mais ouais bien sûr que ça fait partie quoi ? dans la région la discothèque est l'une des plus selects il faut réussir son entrée mais pour Teddy l'habitué l'admission est une formalité tout le monde le connait bonsoir bonsoir portier physionomiste bonsoir et même encadrement bonsoir ça va Albert ? ça va ? bonsoir comment il a dû dépenser beaucoup d'argent dans cet endroit waouh ! on va mettre le feu c'est un véritable habitué ça ? un véritable un véritable tout le monde le connait ah ok ouais ça confirme ce que c'est là un pur limousin Teddy a même droit à un accueil personnalisé oui c'est effrayant serveur à la caisse s'il vous plaît réservation au nom de Teddy le privilège des vrais habitués un vodka ouais alors Teddy doit tenir son rang ce soir c'est lui qui régale comment ça c'est lui qui régale ? il va payer pour tout le monde ? attendez mais quand je vous disais investisseur financier frérot je te parle pour de vrai doucement avec l'argent chaque mois presque la moitié de son salaire part dans la fête là il faut voir un comptable vite frérot Teddy va obtenir une place de choix dans la discothèque ça vaut tellement la peine un lieu auquel le clubur moyen n'a pas accès les gens pas cool c'est normalement regardez vous trouvez pas ok là c'est peut-être un ressenti là vous trouvez pas qu'il agit un peu comme un cowboy en mode genre les caméras me filment et nous je sais de toute façon c'est moi le boss dans un club tu connais là non mais écoute j'ai mon petit bracelet un petit bracelet un grave non mais tu sais là j'ai des bouteilles là moi je paye monte l'espace réservé aux clients de marque de la discothèque monte monte le carré royal les pigeons royales ouais une table au carré royal c'est un luxe mais pour y trôner il faut commander de grosses bouteilles ce soir Teddy sort le grand jeu il offre à ses amis deux galons de vodka je sais pas combien ça coûte mais j'imagine c'est cher mais surtout il a fait deux les stars d'un soir zoom le camion au carré royal siéger au carré royal c'est l'assurance d'être regardé par toute la discothèque ça vaut visiblement la peine là quand la lumière est sur nous c'est très rentable je pense que je vais parler pour tous mes potes et tout c'est vachement agréable après on va aller se balader fumer une crotte boire un verre parler avec des gens et tout tout le monde va savoir où on est qui on est et tout on va pas mentir c'est toujours bien attendez je veux se revoir la rion parce que je suis pas convaincu tout le monde va savoir où on est qui on est et tout on va pas mentir c'est toujours bien comment ça tout le monde va connaître parce que t'as acheté des bouteilles là j'ai pas compris le système marketing les règles c'est moi le gars là dans le carré vip là c'est moi c'est moi là et se livre à sa discipline favorite un peu de relations publiques dans la foule des clubbers un networking on peut faire ? ça va faire ou quoi ? et toi ? il est connu comme le loup blanc c'est que tout le monde l'aime pourquoi est-ce qu'il faut moi ? non mais c'est vrai que c'est un gars gentil je sais pas qu'il y a un gars méchant c'est comme c'est justicatif de pourquoi il club ses particuliers la la notoriété ? elle sert à quoi cette notoriété ? comment c'est la notoriété ? à rentrer au carré en vip ? mais tu payes derrière qu'est-ce que tu te racontes ? ben voilà oui tout le monde connait voilà s'il avait tout gratuit j'aurais peut-être compris son process mais il l'a payé il l'a payé pourquoi il y a une moto à l'intérieur ? pour le moment elle se cache tapis en coulisse attend il va ramener une moto ? ça shine bright like a diamond je suis sorti de la moto tu me suis sur la cabine tu éteins la moto et la piste et n'oublie pas de bien éclairer la cabine donc je rentre dedans on est à une minute on arrive Gregos le showman lui aussi aime briller ok le propriétaire de la boîte il veut rentrer en moto comme une méga star mais c'est incroyable ce monde parallèle là et quand le boss entre en piste comment il veut faire trop le show là ? alors que c'était lui le mec bizarre qui voulait ramener des mineurs dans sa boîte là ça fait du bruit ah ils vont aimer ça les personnes ils vont trouver que je suis Meryl là ils vont trouver que regardez le bonhomme là oh ça doit être désagréable alors vous aimez ça les filles ? let's go est-ce qu'on est prêts à faire du bruit ce soir ? est-ce qu'on est prêts à faire du bruit ? est-ce qu'on est prêts à faire du bruit ? je pense que vous avez pas compris est-ce que vous êtes prêts à faire du bruit ? oui oui on est dans une fête foraine ce soir ouverture de soirée on est la lumière pour cet amonnier est-ce que vous êtes prêts ? mon dieu ! yo frérot et ils sont cons que c'est sûr à 100% et poussez les tâches dès le premier morceau Gregos chauffe la salle à blanc la piste de danse est bondée le DJ a remporté le quoi ? la salle à blanc la piste de danse est bondée le DJ madame il est l'heure des parades amoureuses et ce soir Teddy est venu en célibataire en aventurier yo relax en tant que boss de la soirée évidemment ça c'est ma vie personnelle t'as capté un peu le mystère il y en a toujours 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 j'ai pas envie de rentrer tout seul cette nuit tout est envisageable comment ça tout est envisageable dans les dernières heures de la nuit la soirée s'accélère pour les gendarmes d'Hasbrooke à la radio un appel d'urgence à quelques kilomètres de là il y a un homme mal en point oh comment ça bonsoir monsieur ça va ? Guillaume tu prends son identité ou monsieur ? il est où là ? bonsoir monsieur ah oui il va vraiment pas bien bonsoir monsieur vous pouvez parler monsieur ? vous pouvez parler ? non est-ce que vous pouvez parler ? votre nom ? monsieur vous voyez clairement qu'il est pas en état là il est pompier l'homme au sol a trop bu il est à la limite de l'inconscience il faut avant tout le mettre en sécurité tu mets en PLS ce gars ? la position latérale de sécurité un geste d'urgence pour lui éviter de s'étouffer en vomissant la fameuse PLS voilà allez vomi pas navale pas ton vomi monsieur ça va aller ? ouais ça va aller putain ! hey ils sont là pour t'aider là doucement calmez vous monsieur on est là pour vous c'est quoi ce bruit de hibou ? vous avez quel âge ? j'ai eu 16 ans et tout 16 ans ! 16 ans ! ça explique le bruit bah on le voit que vous êtes pas bien monsieur vous tremblez c'est même pas un monsieur là c'est un enfant je vais rentrer chez ma maman c'est ça qu'il dit là vos parents habitent où monsieur ? pour qu'on les informe ? moi j'suis pas bien vos parents habitent où ? il veut pas que ses parents voient ça là au sol c'est en fait un adolescent à la limite du coma éthylique ah merde let's go ! l'hôpital oui monsieur oui bonsoir c'est c'est agent Amory c'est le genre de glacé vous savez que votre enfant est bruit par terre là ? il s'appelle comment votre fils ? mais la communication est difficile comment ça ? monsieur vous avez pas consommé d'alcool là vous ? non ! c'est quoi ce sketch ? en fait son père genre il a une rue à côté là il est par terre aussi là votre voix je vous comprends mal et puis euh ok on comprend un peu mieux la génétique de ce truc ok ok vous êtes sûr ? ok à l'autre bout du fil le papa de l'adolescent est ivre lui aussi finalement c'est confirmé lui aussi ah ouais lui il est vraiment dans narnier à la what the fuck là le monde parallèle où il est là waouh attends 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 ouais mets toi comme ça votre garçon on l'a retrouvé au sol donc il est en hypothermie et puis en ivresse public manière ivresse hein en état d'ivresse ok donc là il a été transporté ici par les pompiers de Merville donc là ils sont en train de lui faire ce qu'il va bien hein il était sur Merville ce soir ? il était au cinéma là avec ses copains et tout et je le retrouve aujourd'hui mais il était avec des amis accompagnés ? ils l'ont abandonné comme ça sur la rue ? tout seul entre deux buissons 16 ans comme ça ? what the fuck c'est quoi ces potes là ? what the fuck c'est la fin du service quelle histoire en vrai de vrai de rentrer à la brigade quand soudain encore ? il va où le monsieur là ? il est chaud là il est chaud il est chaud il est chaud il est chaud j'ai envie que vous traversiez et puis euh parce que là on va y aller ensemble chez vous vous allez rentrer chez vous comme ça ? hein ? ça sera mieux pour tout le monde ok ? c'est encore loin non là ? je voulais absolument passer par le passage pétant je voulais trop faire le mec genre euh je respecte les lois là ouais mais deux minutes c'est... ouais bonne soirée monsieur la piste est noire de monde et les places au comptoir de la buvette sont de plus en plus rares ok attendez deux secondes quel âge a ce petit là ici mirey ? et qu'est-ce qu'il est en train de boire ? qu'est-ce que ces deux enfants là font à côté du bar ? on va retrouver d'autres enfants là sur la rue et les places au comptoir de la buvette sont de plus en plus rares quoi ? mais il les a servis et tout ? euh ça commence à avoir soif hein ça danse euh c'est bon donc voilà la bière pour la flot, le sirop euh tout le monde est heureux c'est très cool ok des gens heureux qui se pressent à la buvette le scénario idéal pour les organisateurs leur journée apéritif n'a pas étanché leur soif et ne leur a pas non plus oh c'est tout à l'heure avec les trompettes et tout je les avais oubliés couper les pattes je les avais oubliés ils sont revenus nulle part les rares je les avais oubliés ils sont encore vivants les pauvres là ça fait leur 16ème apéro c'est la fête la colange on a jamais vu ça nous face à la scène 5h du matin il y a comme un frémissement sur l'autoroute à 10 car c'est l'heure à laquelle les fêtards sortent de boîte ah un groupe d'habitués pointe même le bout de son nez c'est qui monsieur bonsoir bonsoir est ce que c'est avec le carburant oui oui bon collègue bon man d'habitude une fois sur deux ah ouais François François il y a très trop fond ok j'ai fait gâcher le gars pardon j'ai fait gâcher le gars il y a une caméra frérot qu'est-ce qu'il fait ? des fêtards toujours prêts à rigoler c'est hilarant qui apportent un peu de bonne humeur dans le morne samedi soir de Laurent yo what the fuck merci bonne soirée à vous bonne route ok merci j'ai préparé des sacs moi bizarre cette transition des fêtards ouais c'est bien ça fait partie de votre public du samedi soir ouais ouais et c'est bien ça met un peu d'animation ils sont gentils en plus vous faites la tête par procuration ? oui un petit peu ouais on peut dire ça ouais ok gros fêtard donc allez voir les poubelles ça 5h au carré c'est quoi ces gros plans de caméraman de la wesh yo what the fuck yo what the fuck j'en étais sûr El Gregos lui aussi cherche à faire monter la température écoutez écoutez je reviens tout tout juste de ban twitch là on va comme éviter tout problème éventuel on va dire s'ils veulent monter la température El Gregos se donne de la voix mais non il fait son poème pour de vrai enfin soirée oh le propriétaire Machiavellic là qui voulait que le public entende ses poèmes tombe à plat oh non regardez-moi l'ambiance nique il a perdu ses clubbeurs qu'est-ce que tu fais ? alors Gregos sort son joker pétillant les amateurs de champagne dans la place évidemment on y est 4 bouteilles de champagne en cabinet c'est bien ça ? pourquoi il parle comme un putain de forêt ? c'est pas un poème c'est une chanson française dans tous les cas est-ce que vous pensez que c'est genre le truc qu'il faut pour hyper les gens dans un public comme ça ? pas sûr moi de lire un texte comme ça pas sûr avec des bouteilles de champagne gratuites Gregos remet le feu au dancefloor ok ok il les a rachetés hein putain mais il a un bodyguard et tout là et pour être sûr de ferrer son public qu'est-ce que ? le DJ en remet une couche pour être sûr que vous avez dit quoi madame ? et pour être sûr de ferrer son public le DJ en remet une couche merci au DJ sans lui il y'a pas d'enverange avec une petite chorégraphie c'est quoi ? c'est quoi cette chose ? Quoi ? je suis malade m'en train ! Teddy est épuisé. Une grosse soirée Teddy ? C'est 5h30 pile. Et là, c'est la fin de la soirée ? Ouais, c'est la fin de la soirée là. Ça y est, la fatigue est bien, bien tombée. T'es content frérot là ? T'as passé une bonne soirée ? Il y a quelques dames qui ont du mal à supporter les quelques litres d'alcool qui ont été écoulés depuis l'apéritif. Donc voilà, là on va rentrer tranquillement, manger un petit morceau et aller faire un gros dodo. Un gros dodo en solo. Teddy, papa des clubeurs, rentre en cow-boy solitaire à la maison. Ouais ouais, un cow-boy. 6h du matin, le jour se lève. Et ça se finit comme ça, putain mais comment ça a terminé sec là ? En vrai de vrai, quel reportage en vrai ? Je pense qu'on a rarement vu un reportage aussi complet, aussi détaillé dans plein... C'était fascinant. En vrai de vrai, je sais pas comment vous avez trouvé ça, j'ai trouvé ça. Honnêtement, hilarant mes chers, c'était exceptionnel. Rolli, fais voir tes rimes car y'a que ça qui m'impressionne. J'ai ce AR sur l'épaule en même temps qu'un t'sais impressionne. Toi t'es qu'un gangster sur le net. Faut que j'vérifie la distance pour mon shot, j'suis sûr d'le mettre. Si la bastos touche ta jambe, elle va la traîner sur deux mètres. T'aurais jamais ramené ta teuté si t'avais su que j'venais. J'l'ai laissé avec les OG du neuf, j'sais pas ce qu'il va devenir. J'peux pas lâcher ne serait-ce qu'une pièce pour une de ses teintes de venir. J'porte une Versace irréversible et toi tu crois que j'ai deux chemises. C'est parti.